C'est parti ! On est au Racing, mon premier club. C'est là où j'ai commencé. C'est ma ville aussi, on est à Colombes. C'est là où j'ai grandi. C'est parti ! 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 On ne s'attendait pas à autant de personnes, mais je crois que ça vaut le coup avec ce beau trophée et les enfants du Racing pour nous accompagner. Moi, j'ai le plaisir de vous remercier le royaume de la finale France-François. C'est pour la France, c'est pour tous les jeunes joueurs et c'est pour tout le monde qui est soutenu aujourd'hui. Tenez le royaume ! 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 Aujourd'hui, Njozi est venu nous voir au Racing, son club où il a commencé. Et franchement, ça faisait plaisir. Il a parlé avec nous, il a ramené la coupe en plus. On lui a demandé des photographes, on a fait des photos. Franchement, ça m'a fait plaisir. Surtout qu'il a commencé au Racing, c'est un exemple à suivre. S'il a réussi, dans notre tête, on se dit que nous aussi, on peut réussir. Il a dit tout le temps, le travail, le travail, le travail. Il faut toujours travailler. Voilà, il faut toujours travailler. Retour à la maison, ça fait très longtemps que je n'étais pas revenu. Ça m'a fait plaisir, voilà. Un beau petit moment que j'ai pu partager avec beaucoup de jeunes. Donc, c'est toujours agréable de voir ce retour et cet échange avec les supporters. Parce qu'on voit vraiment qu'ils sont derrière nous, qu'ils étaient derrière nous pendant ce moment. Tes premiers coachs aussi qui étaient là ? Ce moment, il était dur. Je ne voulais pas un peu d'émotion. Ça fait tellement longtemps. Ça doit faire une vingtaine d'années que je ne les ai pas vus. Et surtout, mon premier coach, c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour de jouer au foot. C'était comme un deuxième père. Franchement, il m'a beaucoup fait progresser et surtout fait kiffer le foot. Donc, vraiment, ça m'a ému de le voir. Redonner à ton club formateur, au foot amateur, c'est important ? Oui, c'est important. C'est très important. C'est là que tout commence. Et franchement, je me sens à l'aise. Je me sens beaucoup plus à l'aise que quand j'ai fait presque toute ma carrière à l'étranger. De revenir ici, en région parisienne, où j'ai commencé, je me sens vraiment bien avec les jeunes, etc. Donc, c'est quelque chose d'important pour eux. C'est là où tout a commencé, tu l'as dit. Le chemin était incroyable depuis. Le chemin était incroyable. Il était tellement dur. Ma carrière n'est pas finie. Mais déjà, pour arriver à un titre de champion du monde, de faire partie d'un groupe qui gagne la Coupe du Monde, c'est incroyable. Mais pour arriver, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est tellement dur. Moi, personnellement, j'ai connu ma première sélection. J'avais 28 ans. Donc, voilà, c'est dur. C'est beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que de revoir vraiment l'endroit où j'ai commencé, ça m'a touché. Ça m'a fait énormément plaisir. La remontrer la médaille, c'est des choses qui... Ça les fait plaisir. Les petits, surtout les jeunes qui voient ça, je pense que le plus important, c'est aussi de partager avec eux. Parce que c'est le futur. Voilà, ils ont de bonnes conditions ici, mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Et de voir ça, ça leur permet de rêver. À cet âge-là, c'est très important de rêver. Merci Steven !